Moi, ce qui me choque, c'est que son papa, je ne manque pas de respect à son papa parce qu'il pourrait aussi être mon papa, mais son papa manque de sagesse. Celui qui est devenu aujourd'hui, le père de Rigi est devenu, c'est le premier ministre. Pour être nommé, il a même ouvert un bureau, il a maintenant un bureau à la sablière là-bas. Donc, pour être nommé, il faut passer par lui. Mais qu'est-ce qui a changé ? Même Souali Bongo n'avait pas ça. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Il faut passer par le père de Rigi. Même les concours là, tu parles, si tu es fan, on dit oui. Quand tu n'es pas fan, il y a même un document qu'on envoie, il faut que je retrouve tout ça. Parce que les gens viennent souvent insultés, ils ne comprennent pas. Il y a un truc là, il faut que je retrouve ça. Quand tu es fan, on dit oui, ok. Tu n'es pas fan, on demande même si tu es fan d'où. Si tu dis de l'un interne, on te retient. Si tu es fan de l'estuaire, on ne te retient pas. C'est quoi ça ? C'est quel gouvernement ? On s'est battu pour ça, vous aussi. Tout le combat qu'on a mené, il y avait un concours là. On a barré tous ceux qui n'étaient pas fan d'où l'interne. C'est quoi ça ? Et même Abome fait la même chose. Tu vas là-bas, si tu vas demander de l'aide, si tu présentes les garanties que tu es... Il faut que je trouve ce document, on reviendra là-dessus. On a barré les noms. C'est quel Gabon ? On ne veut pas construire un Gabon comme ça. Parce que c'est ça, ce sont les prémices d'une guerre civile dans un pays. On a vu le Rwanda, où le Rwanda a payé le prix fort. On ne veut pas que des aînés qui n'ont rien, dans leur ciboulot, viennent imposer des mécanismes comme ça qui frustrent les autres. C'est ça que je ne veux pas. Parce que ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je vous dis, je vous préviens. Vous savez comment je parle de quelque chose ? J'insiste. Ceux qui me connaissent, savent que je suis un homme spirituel. C'est pourquoi je prends souvent de l'avance sur les autres là qui viennent, les petits farquins que vous voyez là. Je suis un homme spirituel. J'ai peur de l'avenir du Gabon. J'ai bien peur. J'ai peur. Mais je ne pense pas que le Gabon va se sacrifier à cause d'un individu. Comme Oligi. Ce serait simple. On va se débarrasser de lui et de la manière la plus propre. On ne peut pas entrer en guerre à cause d'un individu comme Oligi. Qui n'a jamais rien fait pour le Gabon. Avant quand il était là, il avait la reine de tourner des milliards. Il n'a jamais rien fait. Même pas une fondation. Il n'a jamais aidé même les pauvres qui souffraient même dans son village. Et aujourd'hui, comme il gère l'enjeu du contribuable, la plus propre, c'est qu'il n'a même pas enlevé le trésor public. Le coffre faut retrouver la présidence. Il se serre. Il vous a menti qu'il ne prend pas de salaire. Mais vous savez combien il le prend là-bas. Vous savez comment il se serre. Il vous a dit, non, je ne parlais pas mon salaire. Je regarde mon salaire de commandant de la garde républicaine. Il vous a dit combien il gagne. On a clamé comme ça. J'ai honte de vous le Gabon. Non. Je vous dis la vérité. Vous êtes ça. Vous vous défendez Oligi parce qu'il vous a donné à manger.